On pensait tout connaître du casting de Avengers Infinity War, et si en fait Marvel Studios gardait certains héros dans la manche histoire de nous surprendre ? En y réfléchissant, c'est pas une idée si folle que ça, les deux prochains Avengers vont vraiment être le début d'une nouvelle phase pour Marvel, des héros vont s'en aller, mais beaucoup d'autres vont surtout arriver. Les films devraient donc probablement en teaser une partie. Et il y a un personnage tout particulier qui affole les rumeurs depuis quelques temps, alors avant même de commencer, je tiens qu'à m'apprécier qu'il s'agit uniquement d'hypothèses et que rien pour le moment ne le confirme. L'héroïne Silk rejoindrait le casting de Avengers 3, et probablement celui de Spider-Man Homecoming 2 par la suite. Alors il faut quand même savoir que techniquement, le personnage apparaît déjà dans Spider-Man Homecoming 1er du nom, mais sous la forme d'une camarade de classe de Peter du nom de Cindy, et qui à première vue n'a pas de pouvoir. Dans les comics, Cindy Moon est une étudiante qui est touchée par la même araignée que Peter. Elle a du coup plus ou moins les mêmes pouvoirs, sauf qu'elle prend la décision de se cacher du public. Elle ne devient qu'une héroïne beaucoup plus tard, mais toujours en restant dans l'ombre. Alors pourquoi se trouverait-elle dans Avengers Infinity War ? Bah cette supposition vient du site IMDB, qui l'annonce au casting. Mais il se pourrait aussi qu'il s'agisse d'une erreur et que nous la voyons jamais à l'écran. Cependant, si c'est le cas, cela peut être très intéressant. Alors oui, effectivement, il est difficile d'imaginer son intérêt dans la bataille contre Thanos, vu que le nombre de personnages est déjà bien chargé. Mais on peut imaginer qu'elle y fasse une simple apparition, surtout histoire de teaser son arrivée dans Spider-Man Homecoming 2. Et là pour le coup, j'approuve totalement l'idée. Déjà parce que ça n'a jamais été vu au cinéma, mais surtout parce que ça pourrait vraiment apporter quelque chose de plus au film. Deux araignées pour lutter contre un même méchant, c'est quand même grave cool. De plus, le premier film Spider-Man n'aborde pas vraiment de quelle manière il a reçu ses pouvoirs. Faire le lien avec Cindy Moon serait donc un moyen. Même si évidemment on connaît tous plus ou moins l'histoire et que ce n'est pas forcément très intéressant de l'aborder pendant des heures. Venez me dire votre avis sur ce personnage dans les commentaires. Moi pour ma part, je vous avoue préférez Spider-Gwen, dont le costume est quand même bien plus stylé. Mais il sera probablement plus compliqué de l'ajouter au film. Si cette news te plaît, lâche un like. C'était Mathéo, ciao tout le monde.